Et bonjour amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on se retrouve chez Bidouille & Compagnie Après tous ces événements, c'était fortement sympa Mais aujourd'hui, on va commencer très fort Déjà, bah, on va vous montrer Les avancées du chantier de la 335 IE30 à Sylvain Qui va mesurer plus de 500 chevaux sur le banc De puissance, mais avant de commencer les avancements Du chantier, Sylvain s'est fait Un petit plaisir Sylvain s'est fait un petit Plaisir Sylvain est un chaud là Pourquoi Sylvain t'as pété les plombs, tu t'as acheté une voiture à 60 000 euros Mec, on vient Tu veux que je te refasse la scène ? Refais-moi la scène s'il te plaît, refais-moi la scène pour les abonnés Je suis en train de soudé, je vois cette voiture là Qui arrive, le mec fait demi-tour, il s'arrête Il était déjà venu ici, je dis qu'il s'il veut Il dit, ouais, tu veux pas ma voiture Moins de 1 000 euros Ah putain, c'est pas le mec qui a été déjà passé Ah putain, espèce d'enfoiré Sylvain Tu vas couper l'herbe sous le pied Moins de 1 000 euros, je dis, bah écoute Je fais le tour, elle était dégueulasse Franchement, elle était pas dans cet état là, elle était dégueulasse J'ai dit, bah 700 balles, il me fait, ouais vas-y Puis il avait l'air chaud Du coup, je regarde le train arrière, il est fissuré Du coup, j'ai dit 600 euros 600 balles ? Ah oui, c'est la maladie sur les 46 parcs Elle marche super bien Donc il y a la représentation vite fait De la nouvelle bagnole à Sylvain, ça va lui changer de sac Zara Donc c'est une 330 D E46 184 chevaux, donc c'est les tout premiers modèles Il y a eu plusieurs modèles de sortie en 184 chevaux Sur le 46, il y a eu le 184 tout premier 184 restylé comme ça Mais là, c'est le tout premier de 1999 remonté en bâtarde Donc phase 2 Et nous avons le 330 D204 géoélectrique Et poumette Donc là, on est sur le tout premier modèle Les tout premiers 306 D1 Les premiers 2,9 litres Parce que ce n'est même pas un 3 litres, Sylvain Tout le monde pense que c'est un 3 litres Mais c'est un 2,9 litres le tout premier 184 chevaux Donc aujourd'hui, Sylvain l'a déjà décatalysé en amont Et nous allons lui mettre un stage de plus Enfin, Sylvain croit que je vais lui mettre un stage 1 Mais il rigole On va lui faire un petit stage de plus Rupteur et compagnie Il y a le TP surtout Non, Sylvain, c'est pour moi Là, c'est pour moi Non mais vas-y, on attaque d'entrée de jeu Donc les amis, on va vous faire une petite... On ne sait même pas ce qu'on va vous faire On fait une vidéo, on ne sait même pas ce qu'on fait Autre story à raconter La voiture, le mec, il est arrivé à 12h30 14h30 T'as fait une don pipe La don pipe Ah, c'est facile qu'on les souviens J'ai fait don pipe, support moteur Les deux supports moteurs Il manque les supports de boîte à faire Donc les gars, c'est même pas une prise au BD2 Parce que tous les véhicules sont équipés d'une prise au BD Normalement, après 2000 Mais celle-là, c'est tellement une vieille Que c'est encore la prise ronde T'es tout à l'ancienne Donc il faut un adaptateur pour la carte Que Sylvain a, bien évidemment Et nous allons faire ça Tout de suite Accompagné de Oussine, bien évidemment Donc on vous laisse sur la suite Des événements Donc les gars, comme d'habitude On connaît déjà la chanson Autotuner va très bien faire l'affaire Pour reprogrammer ce véhicule sportif Donc ça les gars, c'est l'adaptateur Qu'on utilise pour les OBD1 Vers les OBD2 C'est indispensable Sinon vous pouvez prendre Vous ne pourrez pas carton Ce genre de véhicule Oussine 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 Alors ça les gars C'est des arrières pas pas chers Voilà C'est les premiers prix Sur AliExpress 4,20€ Ah c'est trop cher encore 4,20€ Et puis je peux vous garantir Que ça travaille 35 heures par jour Pas par semaine Par jour Attends Sylvain Ta 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 Waouh Waouh Merde ça va bouger Quand j'ai une verbe de tension Franchement Tu n'ai pas peur Sylvain Eh bah dis donc Sylvain Plus le temps passe Et plus je me trépasse La pousserie La pousserie La pousserie Sylvain j'ai une question J'ai très soif Tellement qu'il fait chaud Dis-moi que t'as Autre chose que de la bière Bah là t'es mort Il a de l'éthanol Là, la rigueur Oui il y a autre chose, il y a du robe. Vas-y Oussine, 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 Oussine. D'ailleurs les amis, si vous voulez devenir un slave James Performance c'est toujours possible. Il vous suffit d'acheter un autotuner slave sur mon site internet qui s'affiche juste ici. Commandez votre autotuner, qu'est-ce qu'il y a. Ça va. Tu y arrives ou quoi ? Je vais faire un petit tour avec. Tu décata, tu défab, stage 2, dump valve et on rigole. On le fait tout de suite. L'autotun n'est même pas encore sorti du concessionnaire. Vas-y va essayer aussi, par contre il va s'en repère. Le F56, le châssis était pourri à mort. Là ça va, c'est pas vilain, c'est vraiment pas déconnant. Il faut bien qu'ils évoluent. 2 minutes, on va regarder si on a le protocole sur la T. On va la faire tout de suite. Bon les amis, on ne pourra pas vous faire d'essai routier avec nous, parce que vous savez déjà pourquoi. Mais c'est pas grave, vous voyez des plans comme ça. Moi aussi, moi la clé m'envoie. Ouais, tire bien. T'as vu ça tire bien ? Ouais, mais ça manque. Ça manque toujours, parce que c'est d'origine. Qu'est-ce qu'il y a à prendre ? Mon aïe, quel vilain Bédo. Conduis-la comme tu baisses ! Ah bah t'es bien ! Vas-y, prouvez-vous le compte, dégage-moi de là. Voilà comment on s'amuse quand il fait beau les gars, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Que voulez-vous, je vous dise de plus. Les gars, on est parti faire un petit tour tranquille. On roule comme des citoyens normaux. C'est pas parce que c'est nous dans la voiture qu'il y a forcément une dinguerie. Donc tu te disais qu'elle faisait des petits à-coups d'origine. C'est étonnant, ça. Ouais, franchement, je trouve qu'elle marche bien pour un 184. Putain ! On a fait des 204 pneumatiques un petit peu plus asthmatiques. Ouais, c'est souffle hyper tôt, vraiment. Ouais, mais je crois que le rupteur, il est tôt. En vrai, je trouve qu'elle marche bien ! Regarde, ma caméra va se casser, mec ! En vrai, la fille de ma mère, elle marche ! Elle marche, là. Elle marchait pas comme ça ? Bah, elle marchait déjà fort. Ouais, mais là, je trouve qu'elle marche bien. Oh là, en voyage ! Oh là ! T'as dit quoi ? Oh là, en voyage ! Ça commence ! Ah, Sylvain, tu commences ! En vrai, c'est fou, comment elles marchent ces autos-là. Ouais, j'étais mort, ça y est. Hein ? Arrête, Sylvain, non ! Sylvain ! Non, ça va. 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 Si, elle reprend bien. Si, ça va. Je sais plus, c'est tout. Elle s'essouffle, t'es un petit peu. Après, elle est vieille, hein. C'est Tino. C'est Tino. Oh, la calotte de Sevo ! Ah, t'es au téléphone, au volant ! T'es au téléphone, au volant ! T'es au téléphone, au volant ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Là, je me suis engagé dans un truc, mon gars. Je vais chercher le mobilhome à papa. Sylvain, il a une annonce à vous faire. L'embrayage vient de nous quitter. Bah, il patine, quoi. C'est dommage. Après, elle a 300 000, l'autour. Coupé. Oh non, Sylvain, il coupe la voiture. Est-ce qu'il y a eu... Franchement, franchement. L'ingénieur de James, c'est le meilleur du monde entier. Ah, c'est bien s'il va te respecter ta part du marché. Le meilleur du monde. Ah, du monde entier ou du monde ? Du monde. Ah, du monde. J'espère que l'ingénieur est content. Moi, c'est un petit deal entre Sylvain et lui. Il s'arrange comme ça. Il s'arrange comme ça pour ne pas payer ses cartes au Sylvain. Il fait des louanges à l'ingé. C'est vraiment un sucre. L'ingénieur. Ah, tu vas... Ah, ouais, d'accord, ok. Non, mais carré. Oh, t'es mort ! Oh, elle a coupé. Oh non, Sylvain. Non, en bref, il faut baisser, je pense. Je pense qu'il y a trop de surale. Parce que ça serait un problème de gasoil. Il y aurait le voyant des deux qui s'allumerait. Le turbo, il doit être fatigué, je pense. Ouais, tient bien. Ouais, tient bien. Régule tout. Une bombe. Du coup, il faut qu'on retouche un peu. On va baisser. En surale. Parce que le turbo, il doit être un petit peu fatigué, je pense. Et du coup, vu que c'est une consigne. Il demande une consigne. Il va y avoir 500 grammes d'écart entre ce que le calculateur demande et ce que le turbo fournit. Et bien, ça coupe. Donc on va baisser un peu. Parce que sinon, le schray va finir sur le bord de la route ou dans le silencieux. Donc voilà les amis, on vous laisse sur la suite des événements. Bon, on est de retour chez Bidouille et compagnie. Sylvain, aujourd'hui, nous change la tresse d'échappement. On va l'échanger, c'est bon. Depuis le temps. Le temps que je me réveille, les gars, la tresse d'échappement est déjà changée. Mais aujourd'hui, Sylvain, on va faire une petite parenthèse qui va peut-être te plaire. Ah, enfin. Qui va peut-être te plaire. Je sais pas, j'annonce pas la couleur pour l'instant, mais c'est derrière nous. Ah, tu me montres pas de suite Gwen. Tu me montres pas maintenant. Tu vas faire flouter parce qu'elle est nue. Elle est nue ? D'ailleurs, t'as un truc à flouter Gwen, je pense que ça va te plaire. On est pas de la cassone. Je le sais. Ah, fini, c'est pas, on va baisser ça. Je te la baisse pour ses retus. Faut brancher ça. Oui, mais touche à rien, je n'en chie à mettre le collier. Ah, encore dégueulasse. T'as mangé mon chewing-gum. Ah, c'est filmé, ça ? Hein ? Oui, c'est filmé. Non, t'as pas filmé. Tu sais, c'est genre, c'est filmé. Non, mais moi j'ai filmé, j'étais comme ça. Ah, t'as un chewing-gum Thomas, sur toi ? J'ai celui-là, Sylvain. Vas-y. Le gros batte ! J'ai fini sur les plus grands dégages ! On la fait quand la petite parenthèse Sylvain, maintenant ? Non. Si tu veux. Bah, lave-toi un peu parce que sinon on va tout casser. Je suis propre. Hein ? Je suis propre. Non, si tu fais ça mon gueule, auto il est mort. Pour les habits, on vous laisse sur les jolis plans de coupe de Gwen et de Arthur. Et là, bonjour, aujourd'hui, bienvenue à la Chauffeur de TV sur M6 Turbo. Le pire, regarde Sylvain, moi je ne rigole pas. Comment c'est compliqué, nous, qu'on n'est pas trop sophistiqué en roulant vieille caisse, regarde. Là, la voiture est démarrée. Oui, bah c'est comme l'autre fois, je me suis fait baiser, tu sais que je suis resté un quart d'heure dans le Renault Alpine Austral, mec. Et j'étais là, mais pourquoi il ne démarre pas le fils de mec ? Mais moi aussi, regarde, la voiture, mec, elle est démarrée. En fait, c'est trop bizarre. Et après, tu arrives, tu veux l'éteindre et en fait, elle est déjà éteinte. Je vais faire une petite parenthèse parce que les gens, en fait, ils ne comprennent pas trop l'hybride, l'électrique, le thermique. Parce que même moi, avant que je m'intéresse à l'hybride, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas. En fait, je croyais qu'une voiture électrique, c'était une voiture en mode hybride électrique. Déjà, je croyais que c'était la même chose. Toi, je croyais qu'on disait hybride pour faire bien électrique quand on mettait un cassos. En fait, j'ai appris qu'après que l'électrique et l'hybride, ça ne va rien avoir. Le cassos dans l'histoire, c'est bientôt. Donc, le bouffon, en fait, c'est marrant. Mais je suis sûr qu'il y a des bouffons comme moi. C'est marrant parce que toi, tu es quand même à fond dans l'automobile, mais non, tu ne t'intéresses pas, toi. Quelle est la différence entre une voiture électrique et une voiture hybride ? Lâche ton boucher. L'électrique, c'est full électrique. Propulsé juste par des moteurs électriques et des batteries hybrides, tu as un moteur à l'avant et deux moteurs à l'arrière. Ou quatre moteurs à l'avant. Voilà, c'est qu'il y a les deux, on combine les deux. Tu sais que celle-là, elle a un... Hybride du latin hybridos. Hybridos ? C'est une cheffe qui s'est accouplée avec un éléphant et on ne savait pas comment l'appeler. Il avait un peu ça hybride. L'éléphant, c'était électrique et puis... Mais mec, le boucan, la chèvre, elle sautait partout et elle faisait... Avec une grosse trompe. Juste dans mon coin une tombe. Elle fait bonne musique, mais il pleut des fois. Bon bref, au moins les flics, si vous voulez nous baiser, il y a carrément le nom des rues. Faites pas chier à chercher, c'est vrai. Non les gars, on va rouler doucement. Donc là, nous sommes dans une 330e. Au chemin de la tuilière aux pluies. C'est un moteur de 184 chevaux thermique et 109 chevaux hybrides. Ah mais ça fait ça. Ça fait quasiment 300 chevaux. Là, ça décalote quand même. Ça décalote quand même. Surtout que là, c'est un X-Drive. Donc là, tu dis que là, je roule hybride. 100% dans la nage, je roule hybride. C'est-à-dire que quand je roule comme ça, par exemple, je lâche et que je suis en descente, là, la voiture est charge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle a plus de charge du tout, t'as que 184 chevaux. Et vice versa. C'est-à-dire que si j'ai plus d'essence, il me reste de l'électrique. 200 chevaux. J'ai que 100 chevaux. Hier, ça me mettait réservoir d'essence vide et je roulais carrément électrique. C'est-à-dire que je ne pouvais pas dépasser 120. Enfin bref, on va vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc toi qui n'as pas de tête, toi, ça te fait deux chances quoi. Ça reste néanmoins agréable à conduire. Ils ont forcé sur la mission. Après, regarde, par contre, tu vois, là, ça change du tout au tout. Par exemple, là, je me mets en sport. La voiture-là, tu sens qu'elle s'énerve. Tu sais, oui. Après, tu as extra boost. Je crois que là, ça combine les deux. Les deux moteurs sont en full. Fais 0,90. Je te fasse un 0,90. Oh, t'es mort ! Si je suis en Lodge. Non, t'étais pas en Lodge. Tu cherches en Lodge. Et là, 0,90. T'as vu, ça marche bien ! Il y a un qui est mon carré en face. Oui, j'ai vu. C'est le plombier. Ah, c'est le plombier. Ah, les gars, ça va vous filmer. Qu'est-ce que vous faites quoi ? On tourne, les gars ! Allez, va ton camion, écoute ton camion ! Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? C'est qui qu'elle est minceinte comme ça ? C'est si bien qu'elle est minceinte comme ça. Vous allez où ? Là-bas, on fait un essai routier. C'est où ? C'est où ? C'est là ! On arrive dans deux minutes. Toi, là, plus jamais ça. Arrête de mentir. T'as un gros menteur ! Tu vois bien où je suis, là ? Bah, j'y suis. Bah, t'es pas un bougage ? On y va, on y va ? Bah, après, on y va. C'est quoi, c'est quoi, l'auto, là ? 3,30. Bah, c'est pas ton camion. C'est sûr, ça glisse, il pleut, mon petit gars, là ? C'est un 4 mois après. Bon, allez, loulou, le plombier de t'allée ! Allez, ciao, ciao ! Ah bah, je suis en marche arrière, là, j'étais beau, là. 90, j'arrête. 90, j'arrête ! Ah, les conneries, les gars ! Non, mais on voit si bien qu'est-ce qu'on pense ? À rouler comme ça tous les jours. Ils sont en voyages. Il n'y a pas d'envoyage. Ah bah, ils sont. Les nouvelles, c'est, t'as deux mecs dedans, qui passent les vitesses, là. Ah, ça se passe bien ? Ah si, t'envoies caractéristique, t'as vu ? Ils ont répondu, les gars. Qu'est-ce que c'était cool, celui-là ? Salut les filles ! Vas-y, grimpe beauté ! Bon, les gars, si vous voulez vous offrir une magnifique 330e, c'est possible. Tant que vous savez la différence entre hybride, électrique et thermique. Moi, je ne le savais pas forcément. Je ne m'intéressais pas du tout au modèle électrique. Maintenant, il y a même des modèles hybrides qui ne se rechargent pas du tout. Donc ça, c'est une fiche recharge. Mais par exemple, les nouvelles Clio 5 Alpine hybrides, full hybrides, elles ne se rechargent pas du tout. Elles se rechargent uniquement quand tu freines. Fais des belles économies, sachant qu'ici, c'est un réservoir de 35 litres et que ça ne consomme pas énorme, vu que c'est un mix des deux. Mais franchement, cette petite parenthèse, je l'ai trouvé fortement sympa et je trouve que c'était important de vous la faire. Donc voilà, maintenant, on vous laisse sur la suite des événements. Bon, les amis, voici pour la suite des événements. Aujourd'hui, j'en ai très spécial. Nous avons, je ne sais pas si vous vous souvenez, la personne avec l'Audi TT qui était venue pour le Devine ta caisse. Et là, aujourd'hui, pour nous présenter le nettoyage cryogénique. Donc il a pris nos voitures comme cobayes et on va vous expliquer à quoi ça sert, l'utilité et comment ça se passe. Venez avec nous ! On se retrouve avec Damien, un pro du nettoyage cryogénique. Le but de cette manœuvre, c'est de nettoyer les véhicules. Donc c'est de la basse pression ? Basse pression, haute pression. On choisit. Ok, parce que moi, je pensais que c'était vraiment que de la basse pression. Donc ça permet d'intervenir sur divers supports. Donc là, par exemple, nous sommes sur une magnifique E30. Mais le résultat est incroyable. Comparé, par exemple, à un Karcher où on va passer du temps sur une zone en fait. Et on va rester longtemps pour enlever la crasse. Alors que là, c'est de dire, là, il y en a pour deux secondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est froid en fait. C'est froid, ouais. C'est à moins 80 degrés. Moins 80 degrés. Il y a des petits pellets de glace carbonique qu'on projette à moins 80 degrés. Donc c'est de la glace sans eau. C'est vraiment... Ok. Franchement, les gars, venez voir. Venez voir 5 minutes. Là, je peux ouvrir un ? Je peux ouvrir. Je peux ouvrir. Je peux ouvrir un. Donc là, par exemple, on va faire deux voitures. On va faire la E30 et la 528i. La 528, elle est un petit peu plus attaquée que la E30. Bon, est-ce qu'on va utiliser tout ça ou pas ? Oui. On va tout utiliser ? Oui. C'est le but. Donc regardez, on dirait qu'on est dans un bar. Donc on va mettre de la glace dans le verre. Mais regardez. Et je vous jure vraiment, les gars, que... On peut la manipuler comme ça, mais si on reste genre 5 secondes, tu le sens direct qu'il y a un truc qui va casser dans ta main. Donc c'est sympa, franchement. Donc toi, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Là, depuis 2024. J'ai commencé cette année. Ah oui, tu viens de commencer, ok. Donc oui, tu avais dit dans le devine-package que tu venais d'ouvrir ta boîte dans le... Sur Angers. Sur Angers. Donc les amis, si vous avez besoin de nettoyage, il y a Damien. Vous verrez le travail qu'il va effectuer sur nos voitures. C'est incroyable. Personnellement, je ne savais même pas que ça existait. Ouais, bah c'est pas encore démocratisé. Ouais, ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont découvrir en même temps que nous. Donc il faut quand même pas mal de matos pour le faire. C'est pas... T'arrives, t'achètes un truc à 2 balles et puis t'es quand même bien équipé. Donc ça, c'est bien. Et puis, bah voilà les gars, on va vous faire cette grosse parenthèse aujourd'hui sur ça. Tu peux appliquer sur n'importe quelle pièce. N'importe quelle pièce. Sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi. C'est moi après, selon la puissance que je vais mettre derrière ma machine, la quantité de glace que je lui demande de me fournir, voire... Ok, donc c'est quoi ces dérilages ? Mais par exemple, si tu mets... Je pense à une question débile, parce que moi je suis un débile. T'appliques du moins 80 sur les freins, ça ne les glace pas ? Non, ça ne les glace pas. Ça ne les glace pas. C'est la question que je me posais tout à l'heure quand je voyais faire ça. Parce que bon, on ne reste que quelques secondes. Donc ça serait vraiment si on resterait plusieurs minutes au même endroit, là ça pourrait avoir une incidence sur les pièces. Donc c'est un procédé, c'est non abrasi. Par exemple, on ne va pas retirer de la rouille. On ne va retirer que les graisses, les huiles, les parties carbonées, tout ça. On est vraiment sur quelque chose qui préserve le véhicule. Donc les mecs qui ramènent des bagnoles d'Angleterre, ça ne marche pas. Ça ne va rien changer. Et puis ben voilà... Une fois que ton véhicule a été noué, nettoyer la cryogénie, ça va prolonger sa durée de vie. On va comparer à un nettoyage par exemple au Kersher. L'eau va s'incruster partout, même dans certains roulements et tout ça. Alors que là, non ? Non. Là, il y a vraiment... Donc là vraiment, les petites gouttes d'eau qu'on voit, c'est parce que c'est humide ? Oui, c'est parce que c'est humide. Ce n'est pas le nettoyage qui a fait ça au Kersher. C'est la question que je me posais aussi. Est-ce qu'une fois que le nettoyage il est fait, la crasse va avoir plus de mal à se réincruster qu'avant ou pas ? Ou ça ne change rien ? Est-ce que ça ajoute une protection ou pas ? Non, ça ne ajoutera pas une protection. Mais par contre, là on a retiré le véhicule, il doit avoir 35 ans à peu près. On a retiré 35 ans de crasses. Donc pour revenir en même état, on va attendre au moins 35 ans. Ok. Donc après un nettoyage cryogénique, on peut entretenir plus facilement son véhicule avec un petit coup de jet d'eau. C'est un peu plus simple. Et maintenant, moi la question, c'est une question que vous allez tous vous poser. Est-ce qu'un nettoyage cryogénique, ça revient cher ou pas ? Plus relatif, ça va dépendre de l'année de votre véhicule, l'année. La salle tequila, quelle partie de votre véhicule vous voulez faire. On peut par exemple intervenir que sur des jantes, le compartiment moteur ou alors directement sur le châssis en entier. Donc là, ce sera vraiment selon le véhicule. Ouais, c'est vraiment que sur deux vieux cas. Ouais. Ok, bon bah c'est très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Les gars, si vous voulez prendre rendez-vous, c'est ici. N'hésitez pas, on vous fait voir le avant, le après. On vous dit une belle différence. Et puis bah, on vous laisse en la suite. C'est maintenant. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon les amis, cette petite parenthèse arrive à son terme. Damien, il a pété les plombs. Il offre des nettoyages cryogéniques. Donc, n'hésitez pas à aller s'abonner à tous ces réseaux. Je pense qu'il va lancer le concours sur Instagram. Donc, je vous mets ça ici. Les conditions sont très simples. Il vous suffit de vous abonner à son compte Instagram. Likez le post qu'il a mis et le commenter. Identifiez trois potes à vous pour avoir une participation. Et le tour est joué. Les gars, la première voiture est terminée. Et le résultat est incroyable. Vraiment, c'est une dinguerie. On dirait que l'auto a la neuf. Non mais quand je vous dis qu'on dirait que l'auto a la neuf. C'est pas la neuf. A la neuf. On est toujours chez Hidou et Compagnie. Hidou. Regardez le résultat magnifique. Je vais demander à la SAV parce que ça m'a fait rouiller ma caisse. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut à la caméra. Mais regardez comment c'est neuf. Regardez le réservoir les gars. Mais regardez. Il est tout doux. Regardez comment c'est vraiment neuf de chez neuf. On dirait qu'elle a été restaurée tu sais. Vraiment. Oui. Regardez, regardez. Regardez moi ça. Regardez le travail. Fabien il a bien travaillé. Qu'est-ce que ça ? On a même fait la... Il a fait la bille walkie. Ouais c'est vrai. La bille walkie. Faut flouter. Question des billes numéro 2 de la journée. Est-ce que c'est possible de faire une traverse comme ça sur une carrosserie ou pas ? Alors oui c'est possible mais c'est pas rentable. Il y a tellement de bons produits qu'on peut utiliser. C'est vraiment que pour les deux sous et tout. Ouais voilà. Parce que je me suis dit pourquoi on n'étoit pas les carrosseries avec tant qu'à faire toi ? C'est pas rentable. Ouais c'est clair que oui ça glisse mieux sur... C'est vraiment qu'à long terme avec la truse qu'à carrosserie. Par contre les intérieurs de voiture c'est intéressant. Les intérieurs ? L'intérieur des... Même les banquettes. Ok. Tout ce qui est banquettes et tout ça on peut intervenir. Plastique intérieur, conduite d'aération, conduite d'admission. Ah oui ok. Donc toi c'est quand même assez complexe. Ce n'est pas le cas de Sylvain le droit. Ah je vais faire mon intérêt à terre. Mine de rien en vrai on y est depuis 9h ce matin. Donc il y a bien quasiment 8h de boulot pour faire une bagnole complète. Donc c'est quand même du boulot. C'est quand même du boulot mais par contre le résultat en vaut la chandelle je pense. C'est vraiment sympa à faire. Il se trouve que c'est satisfaisant. C'est hyper satisfaisant. Bon les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Laissez de la 330E aussi. Bah voilà c'est une vidéo qui arrive à son terme. On se dit à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. Likez cette vidéo. Partagez. Et kiss.